A la une de l'actualité, plus de 80 morts et une centaine de rescapés sont venus dans un naufrage d'une embarcation sur la rivière Kwa dans la province du Maïndombé. Quelques personnes seulement ont eu la vie sauve. Félix Tshisekedi exige qu'une enquête soit diligentée pour élucider les véritables causes du naufrage. Et puis, il était encore directeur de l'ANAPI jusqu'avant sa nomination ce jeudi. Anthony Kinzo, c'est de lui qu'il s'agit, vient d'être nommé par ordonnance présidentielle, directeur de cabinet du président de la République. Dans ce journal, vous suivrez un portrait sur l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour les titres et bienvenue au 20h. Je l'ai dit, plus de 80 morts, entités sont disparus et une centaine de rescapés dans un naufrage d'une embarcation survenue sur la rivière Kwa dans la province du Maïndombé. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a instruit les autorités compétentes pour prendre des mesures nécessaires. Il a également exigé qu'une enquête soit diligentée pour élucider les véritables causes de cet accident reportage. La nuit du lundi 10 au mardi 11 juin 2024 a été catastrophique pour la province du Maïndombé. Sur la rivière Kwa, près du village Lédiba, dans les territoires de Mouchy, une balénière en partance pour Kinshasa a fait naufrage. Bilan provisoire, 86 personnes sont mortes et ont de nombreux et une centaine de rescapés. Ce n'est pas le vent qui est à la base du naufrage, c'est l'excès de vitesse que nous déplorons. Le conducteur n'a pas respecté les normes en matière de navigation. Les causes de cette hécatombe ne sont pas connues. Pour plus de lumière, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, très affecté par cette situation, a instruit les autorités sectorielles pour qu'une enquête soit diligentée, histoire de rétablir les responsabilités. Pour rappel, en 2023, la RDC a enregistré plusieurs naufrages, notamment dans les Maïndombé, le Kassai et l'espace Grand Équateur, où plusieurs personnes ont perdu leur vie. La question de la sécurité des passagers qui prennent place à bord des embarcations revient sur la scellette. Le gouvernement central est appelé à tirer toutes les conséquences pour mettre fin au naufrage devenu monnaie courante dans les secteurs lacustres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé cet après-midi une série d'ordonnances présidentielles, nommant son directeur de cabinet en remplacement de Guylaine Mbou-Mouizar. On écoute la lecture de ces ordonnances avec le porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Ordonnance numéro 24-035 du 11 mai 2024, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près de la République de Cuba. Messieurs Yves-Patrick, Liyaou-Moleli, article 2. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Ordonnance numéro 24-058 du 11 juin 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet du président de la République. Messieurs Anthony Kinzo-Kamollet, article 2. Sont abrogées toutes les dispositions contraires, antérieures, contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 juin 2024, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 juin 2024, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbou-Bouizia, directeur de cabinet. Juste que la directeure générale de l'agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC, Anthony Kinzo, vient justement d'être nommé directeur de cabinet du président de la République. Qui est-il ? Patrick Michel Moukoui, une trace son portrait. C'est le premier grand changement de la cour présidentielle depuis le début du second mandat du chef de l'État. La direction du cabinet du président de la République sera désormais associée à ce visage et à ce nom, Anthony Kinzo Kamole. Celui qui était jusqu'à sa récente nomination directeur général de l'agence nationale pour la promotion des investissements, incarne selon plusieurs observateurs l'image parfaite d'une gestion managériale rigoureuse, honnête et saine au regard de son éloge au parcours professionnel. Nommé à la tête de l'ANAPI en 2017, Anthony Kinzo a été au premier rang dans la promotion de l'image de marque du pays en soutien au retour en triomphe de la RDC sur la scène internationale. Grâce à son statut de premier agent de promotion du pays, Anthony Kinzo a su booster la diplomatie économique, faisant des diplomates congolais accrédités à l'étranger des véritables agents de promotion de l'image du pays, tels que recommandés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les différents prix obtenus par l'ANAPI, le suivi rigoureux de réformes du climat des affaires, la promotion du local contente et de l'entrepreneuriat local par l'agrément de nombreux projets, sont la quelques composantes de l'héritage de l'ancien DG de l'ANAPI et président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements, RIAFPI. Sur son expérience diplomatique, économique et des finances, s'ajoutent celles politiques, successivement directeur de cabinet à la vice-primature du budget et au ministère du portefeuille, l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État a au petit matin de sa carrière professionnelle exercé les fonctions d'agent vérificateur de régrouvement à la Direction générale des impôts entre 2000 et 2004. Partenaire d'affaires en ressources humaines chez Nestlé pendant deux ans et responsable fiscal et juridique au sein du cabinet Presswater House Copper, Anthony Kinzokamouli doit son instruction à l'Université de Bukavu, l'Université de Kinshasa et à l'Université Aigpari qu'il a certifié au terme de ses études supérieures approfondies sur le management général avancé. Ce nouvelle fonction de directeur de cabinet du chef de l'État se présente comme un nouveau défi à relever et une confiance à préserver pour le natif de Bukavu. Inauguration du siège de la commission des climats du bassin du Congo, Denis Asungueso, président du Congo-Prasaville, a reçu Stéphanie Mbombo, ministre déléguée en charge du climat et envoyée spéciale du président de la République, Félix Tshisekedi, qui se dit prêt à accompagner son homologue du Congo-Prasaville, Anastasine Doumbou, nous fait le point. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, invité à l'inauguration du siège de la commission du climat du bassin du Congo à Brazzaville, capitale de la République du Congo. La ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, envoyée par le chef de l'État, a été reçue par le président Denis Asungueso du Congo-Prasaville. Stéphanie Mbombo est porteuse d'un message du président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo à son homologue. Nous allons discuter sur la commission du climat du bassin du Congo, où le président Sassou et le président de la RADC voudraient que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va péser face au pays du Nord. C'est comme nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat, pour la prochaine COP 29 qui arrive, et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. Pour la ministre déléguée, le président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo, question de définir la stratégie régionale pour le financement du climat. Le chef d'état-major général dit IFRDC a tenu une réunion de sécurité, de haute portée stratégique, au cours duquel il a rassuré la population de la province du Nord, qui voue de la détermination des forces loyalistes à relever le défi de l'occupation rwandaise et autres reportages. Grande réunion de travail au Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDDC, le général d'armée Thio Mison Gisha Christian, a réuni à Goma ce 13 juin 2024 des officiers généraux et hauts officiers en charge des opérations pour évaluer la situation opérationnelle et bien évidemment faire face aux différents défis, explique le lieutenant général Falsik Kabwe, commandant forces terrestres et FARDDC, commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et de mettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur le terrain. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par un autre voisin, le Rwanda, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables, tout cela par les affres de la guerre causée injustement. Le chef des opérations a lancé par ailleurs un message à la population meurtrie par la guerre du M23 et des ZDF. Nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques, nous n'en avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit « Bendele et Koyate ». Pour que Bendele et Koyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients. Nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Cette réunion sécuritaire des hautes portées stratégiques place l'hélice pour bien des décisions importantes. Et à l'Assemblée nationale, le conflit communautaire dans le territoire de Dibélingué, au casselle centrale, était au centre de la rencontre entre le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et le caucus des députés de cette province. Une occasion pour Jean-Claude Chimbouyi d'exhorter tous les protagonistes à fumer le calumet de la paix pour favoriser le développement de cette partie du pays à l'Ambikeye. Ils sont venus faire part au premier vice-président de l'Assemblée nationale des conflits communautaires dans le territoire de Dibélingué, au casselle centrale. Les députés nationaux de cette province, conduits par l'honorable John Kabechikai, ont présenté également au professeur Isaac-Jean-Claude Chiloumbaye plusieurs sujets importants liés au développement de leur province. La question de réhabilitation des infrastructures de base, notamment routière, pour désenclaver cette partie du pays en vue de ravitailler la population de cette province en biais de première nécessité, a été aussi abordée. Séance tenante Isaac-Jean-Claude Chiloumbaye par l'entremise de ses élus du peuple a appelé les antagonistes de fumer le calumet de la paix afin de favoriser la cohésion et la cohabitation pacifique dans ces territoires. Pour bien mener leurs actions parlementaires en faveur de leur base, les députés du casselle centrale ont formalisé les caucus qui sera dirigé par John Kabechikai. Du fait que depuis que d'autres caucuses ont commencé à fonctionner, chez nous il y avait un certain dysfonctionnement. On devait mettre en place notre comité. Premier vice-président, il était vraiment plus très content avec notre présence et il a demandé qu'on travaille en franche collaboration, surtout pour la cohésion de notre province. Cette rencontre a permis au premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est aussi élu du casselle central, et ses collègues d'identifier les actes de collaboration pour bien mener les plaidoyer auprès du gouvernement en faveur de la population de cette province. Après l'investiture du gouvernement Toulouka par l'Assemblée nationale, quelques membres du gouvernement ont procédé ce jeudi à la cérémonie de remise reprise dans différents cabinets de la vice-primature, le condensé avec Edith Chala. Après l'investiture du gouvernement, l'heure est au passage du témoin. À l'économie, c'est la technocratie doublée de l'expérience qui vont prévaloir. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoukou Samba, retrouve les manettes. C'est Mohan Zimoumbembe qui cède la place. Daniel Moukoukou Samba promet d'alimenter un débat sur la construction d'une vraie économie nationale tout en plaçant son action sur trois mots collaboration, dialogue et innovation. Au ministère du plan, Guylaine Mboubouzia vient de prendre officiellement les commandes du ministère du plan et de la coordination de l'aide au développement. Il va travailler dans la continuité des réformes mises en place par Mme Judith Souminois, alors ministre du plan, en y ajoutant d'autres stratégies pour doter la République démocratique du Congo des outils structurels à la taille de ce département transversal pour le développement du pays. Le peuple congolais attend de lui une meilleure planification en tenant compte des besoins sociaux des bases dont la matérialisation du PEDEL 145 territoire. La remise-réprise s'est déroulée entre le VPEM, ministre du plan, Guylaine Niembo et le ministre intérimaire Pascal Bittica. A la Défense nationale et ancien combattant, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Maudianvita a pris le bâton de commandement lui cédé par le vice-premier ministre sortant Jean-Pierre Bemba Gombo devant les hommes en uniforme. Le tout nouveau locataire de l'hôtel de la Défense s'est dit conscient de la tâche qui l'attend et avant de faire appel à l'abnégation, la discipline et le sens élevé du patriotisme qui doivent animer les hommes de troupes afin de rétablir l'autorité de l'État de conquérir des espaces occupés par l'agresseur et aussi le retour de nos concitoyens dans leur milieu des vies naturelles. A l'éducation nationale, Raïssa Malou a la charge de poursuivre la gratuité de l'enseignement de base et la construction d'une conscience nationale. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté et l'hérite le ministère lui légué par Tony Mouabakazadi. Lui, il a été permuté le Mouzalendo Mouindonzangui est aujourd'hui ministre d'État, ministre du Développement Rural. La majorité du peuple congolais attendait lui l'impulsion du mieux-être. La remise-réprise a eu lieu avec son prédécesseur François Robota. De leur côté, les ministres de Judith Souminois ont aussi procédé à la cérémonie de remise-reprise regarder ce condensé avec Angèle Mabiala. Au ministère du Portefeuille, la ministre d'État, ministre sortant Adelka Indamaïna cède le bâton de commandement à Jean-Lucien Boussa Tongbois. La princesse Adelka Indamaïna qui a trouvé ce ministère dans des conditions non viables a dit toute sa joie d'avoir offert aux agents et cadres de l'administration un cadre adéquat pour leur permettre de contribuer au développement du pays. C'est avec beaucoup d'humilité et de détermination que le nouveau patron des entreprises publiques a pris le règne du ministère du Portefeuille. Conscient des nouvelles responsabilités qui l'attendent, Jean-Lucien Boussa Tongbois reste persuadé qu'avec le concours de tous les agents et cadres du Portefeuille, il saura relever les défis et pérenniser l'oeuvre de son prédécesseur pour préserver les acquis. Julien Paloukou quitte l'industrie pour le commerce extérieur. Il vient de prendre officiellement ses fonctions au terme de cette cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Jean-Lucien Boussa Tongbois. En présence des responsables des établissements publics et services sous titel de ses ministères. Aussitôt en place, le nouveau patron du commerce extérieur a donné la grande ligne des actions qu'il compte mener. Louis Watum Kabamba est le nouveau patron de l'industrie. Technocrate, il remplace à ses postes Julien Paloukou Kaunga. Louis Watum Kabamba fait son entrée avec un objectif précis, redorer l'image de l'industrie locale afin de permettre à la RDC de développer son industrie. Au ministère de Ressources et Hydrauliques, c'est dans une ambiance bon enfant que le nouveau patron Teddy Luamba a pris le bâton de commandement. De main du ministre sortant Olivier Moisier, visiblement fier de son bilan. Le ministre entrant un professeur docteur, ingénieur en électricité, c'est lui que son action de mandataire public lui présageait des grands rôles dans la gestion des affaires publiques. Un geste solennel pour transmettre les règnes de son ministère à son successeur, un des choix judiciés du chef de l'État afin de rélever ce département. Au ministère de Mines, Antoinette Samba-Kalambaye a passé les flambeaux au ministre Kizito Pakabumba. Le ministre Kizito entend saisir l'opportunité de la transition énergétique pour rélever les défis de rétablir la confiance dans le secteur minier congolais sur le plan local et international. Au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, le professeur Marie-Thérèse Samba-Safi prend la commande de ces grands ministères dont les agents conscients de défis a relevé. Le professeur Marie-Thérèse Samba annonce des réformes qu'elle va mener dans le secteur de l'enseignement supérieur. Elle va s'investir dans la formation technologique de professeurs et des étudiants pour matérialiser la vision du chef de l'État. Au ministère de l'intégration régionale, on peut constater le retour de maître Didier Manzinga Moukanzou en remplacement du ministre d'État sortant Antipas Mboussanyam ici. Ce dernier a rappelé à son successeur le rôle que joue ce ministère dans la recherche de la paix notamment à l'est de la RDC. Auparavant, le nouveau patron de l'intégration régionale a procédé à la remise et reprise avec le ministre entrant du tourisme Didier Mpambia Moussanga à qui il a brossé le tas de lieux des sites touristiques à réhabiliter. Prendre en compte la situation carcérale réduit les inégalités de points essentiels qui ont marqué la cérémonie des remises et reprises entre le ministre sortant de droits humains Fabrice Puella et celle entrant Chantal Chambou au siège du dit ministère. Les nouveaux visages du ministère des droits humains Chantal Chambou Moivita s'est dit disponible et prompte à parachever l'oeuvre initiée par son prédécesseur quant à faire le progrès sur les droits de l'homme en RDC. Ancien haut fonctionnaire de Duda au même ministère où il vient d'être nommé Duda Famba succède ainsi à Nicolas Cazadi au ministère de finances. Les nouvelles argentines à exercer les fonctions de directeur général adjoints en charge des questions techniques et réformes à la DGRAD. Au ministère de la Culture le pouvoir a changé des mains. Désormais c'est madame Yolande qui est au destiné de ses grands ministères pour la promotion de la culture congolaise. La remise et reprise s'est effectuée avec la ministre sortant Catherine Katungou Foura. Au ministère de Pêche et Élevage le ministre sortant Adriez Bokele a félicité son successeur Jean-Pierre Chimanga Bouana avec hommage mérité au chef de l'Etat en lui garantissant sa disponibilité en cas des besoins d'un conseil et orientation pour relever plusieurs défis dans ce secteur de pêche. C'est sous la supervision du secrétaire général au sport que s'est déroulée la cérémonie de remise et reprise entre le ministre sortant Kaboulou et l'entrant Didier Boudimbu. Didier Boudimbu tient à matérialiser la vision du président de la République à travers le pays de l'Oisir tout en évitant des conflits dans le milieu sportif. Partout où la caméra de la RTNC est passée, le ministre sortant et les ministres entrant ont exprimé à leur gratitude au président de la République Félix-Antoine Chusekedi-Chulombo. Et de son côté, Patrick Mouyaya Katembewe a procédé à la reprise en main des dossiers qu'il avait déjà commencé. Nous sommes là au ministère de la Communication et Média. Regardez. Rémuné dans le gouvernement souminois, le ministre de la Communication et Média, porté parole du gouvernement en ces jours de remise et reprise dans plusieurs ministères, s'est aligné à la décision de sa hiérarchie. Patrick Mouyaya Katembewe a qualifié ces gestes d'une rencontre de reprise à main, cérémonie symbolique dans son cabinet de la Gombe. Le secrétaire général aux médias donne même le sens de cet événement. Le directeur de cabinet, Maître Nicolianza, précise que le congrès de l'UNPC, parmi les dossiers, qui ont traversé de législatures. Nous avons répertorié ces différents dossiers et où le ministre est venu donner une nouvelle dynamique selon une nouvelle philosophie de travail incarnée par la première ministre sous la vision du chef de l'État, Félix Antoine Titeke de Tchilombe. Investi le mardi à l'Assemblée nationale, Patrick Mouyaya et ses collègues du gouvernement souminois s'y rendent déjà ce vendredi autour du président de la République pour le premier conseil de ministre du gouvernement souménois. Sachant de nouvelles devant les médias, les avocats de la République et le ministre de la Communication et Média ont fait la restitution de la démarche de la RDC devant les instants judiciaires internationaux sur la complicité du géant de la technologie Apple en violation des droits de l'homme. Il y a quelque temps, la RDC avait accusé le géant Apple de fabriquer des téléphones avec les minerais de sang exploités illégalement dans les mines congolaises. Images et commentaires à suivre tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Il a été reconduit dans ses fonctions de vice-premier ministre ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Léaou a été ovationné par les agents et cadres de l'État pour les réformes en cours au sein de l'administration publique. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Alouma revient sur l'ambiance qui a régné sur place. Réconduit dans le gouvernement sous-minois, le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Léaou a pris ses fonctions le jeudi 13 juin 2024. A son arrivée, le patron de l'administration publique angolaise a été accueilli par une foule compacte de fonctionnaires de l'État en IES pour saluer sa réconduction par le chef de l'État Félix-Onton Tchisekedi Tchilombo. Ayant impacté positivement l'administration publique par la mise en œuvre de la vision du chef de l'État sur le redressement et la modernisation de l'administration publique reconnaissant les fonctionnaires ont éligé un buste à la place Goldotard et flottant le travail de Titan réalisé par Jean-Pierre Léaou lors de son premier mandat pour le gouvernement Samali-Pondé. La marche que nous nous avons ensemble entamée c'est que nous suivons avec âme et détermination. et nous avons un vrai déduit ma réconduction et bien à tous les les fonctionnaires de l'État de notre pays. Et tout ça. Conscient des défis qui restent à relever, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou a martelé sur la détermination qu'il anime pour atteindre les assignations lui conférées par le chef de l'État sous la supervision ou de la première ministre. Oui, les lignes ont bel et bien bougé. Mais le Sénat à parcourir est encore long parce que bien des défis sont encore devant nous pressés. C'est le cas de la réforme de l'immunération ou de notre politique salariale porteuse aujourd'hui de beaucoup d'injustices et de disparités. Cette politique salariale est dépassée. Elle doit être remplacée par une nouvelle et ce sera notre priorité des priorités afin que chaque agent certifié, régulier et qui est à la tâche puisse mériter une rémunération juste et équitable. Les réformes ont déjà amorcées et seront poursuivies par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique, ceux dans l'optique de ici l'administration publique au plus haut niveau grâce à un travail réalisé avec responsabilité et intégrité. Ainsi, bâtir une administration où les fonctionnaires travaillent dans des conditions socio-professionnelles améliorées, tenant compte les impératifs et les vies d'action visant à garantir aux agents publics les meilleures conditions. Et par l'inspecteur urbain de travail, le bon syndical et employeur de la RTNC ont eu des échanges sur le droit des agents et cadres de la télévision nationale. Du côté de la direction générale, le comité de gestion tient à assurer la défense des droits des travailleurs et de l'employeur dans un climat de paix. Paulette Lomba, Sienda Emma Capos en reportage. Pendant deux jours, les membres du bon syndicat de la RTNC et les camps de l'employeur vont devoir renforcer leurs capacités en termes de relations entre les deux parties. Animés par l'inspecteur urbain du travail, ces assises ont pour objectif de faciliter à chacune des parties de connaître ses droits et ses compétences dans la limite du possible. Ou mieux encore, connaître les obligations de tous. En organisant ces échanges, la direction générale entend assurer la défense des droits des travailleurs et de l'employeur dans un climat de paix. C'était important aujourd'hui de nous parler et nous avons invité comme médiateur l'inspecteur général urbain du travail pour nous aider à nous rapprocher et apporter au sein de la RTNC une certaine convivialité dans la collaboration parce que nous sommes appelés à la fois le banc syndical comme employeur à nous mettre ensemble régulièrement pour orienter et surtout mettre en oeuvre la vision du chef de l'État, le président de la République qui a bien voulu nous confier ce mandat et donc nous sommes appelés à nous saisir de sa vision et de pouvoir l'implémenter ensemble au sein de la RTNC Pour le président de la délégation syndicale de l'administration centrale ces échanges sont d'une importance capitale On suppose qu'après ces séances le chemin sera désormais balisé pour une bonne collaboration parce que la finalité pour l'employeur c'est d'avoir une télévision nationale qui fonctionne correctement il va falloir que les travailleurs donc les ressources humaines soient aussi prises en compte c'est-à-dire que les conditions du travail soient améliorées Démarrer le jeudi 13 juin les travaux se clôturent c'est vendredi 14 juin 2024 Dans le cadre du programme des 145 territoires initié par le président de la République Félix Antoine Tchisekedi la brigade des jeunes encadrée par Ali a pêché 10 tonnes de poissons dans le lac Kivu Reportage Le brigade des jeunes encadrée par l'Institut africain de leadership agricole Ali a récolté ce jeudi 13 juin à Kalambo dans le territoire de Kabaret 10 tonnes de poissons élevées dans 4 cages durant 8 mois Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo ATTA et RDC l'un des projets des 545 territoires initié par le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Le projet vise à encadrer les jeunes qui s'intégrer dans la production des poissons les former et les accompagner dans les technologies de bonne production afin de réduire les importations de poissons a précisé M. Elima Benzi Matabaro technicien en charge de la production piscicole animale au sein du département de production animale et pisciculture de la brigade des jeunes Ali Nous vivons de l'importation du poisson tel que vous le savez à Bukavu nous importons du poisson qui vient de partout alors que la demande en poisson est croissante et continue vu que le taux de démographie est croissant continuellement à Bukavu lié à l'exode rural le besoin en poisson aussi est continuellement croissant alors que nous avons tous les potentiels pour produire du poisson qui peut nourrir l'Afrique et peut-être le monde mais nous dépendons encore de l'importation ce que nous sommes en train de faire c'est d'aider les producteurs locaux à accroître leur capacité de production afin que nous puissions réduire les importations parce que notre pays perd plusieurs milliards de dollars par année pour importer le poisson Ali récolte le poisson Tilapia Nelotica en croissance rapide et la touche avec le poids d'un poisson estimé entre 500 grammes à 1 kilogramme et puis le forum minier disposition et de conférence dénommée DRC Mining Week a débuté hier mercredi dans la ville de Lubumbashi le directeur général de l'ARCP Miguel Katem a fait le déplacement pour participer à cette conférence dans le but de poursuivre avec la promotion de la loi sous la sous-traitance en RDC reportage le numéro 1 de la sous-traitance en République démocratique du Congo Miguel Katem Kachal foule le sol louchois pour participer activement à la 19ème édition du DRC Mining Week dans le but de communiquer les nouvelles réformes de sa politique managériale auprès des opérateurs miniers en faveur de la participation des nationaux à la chaîne des valeurs des matières premières de notre pays c'est très important pour nous parce que c'est un moment où nous avons à la fois les sociétés principales et en même temps nous avons aussi la plupart des représentants des sociétés sous-traitantes donc comme vous le savez quand même que les mines font partie de la plus grande machine économique de notre pays et c'est très important pour que les entrepreneurs dans ces secteurs puissent vraiment se retrouver dans la chaîne des valeurs et sur ces nous avons toujours cette politique de mettre toutes les parties prenantes ensemble donc je pense que c'est une bonne occasion aussi qui va permettre de continuer de vulgariser la loi sur la sous-traitance comme nous l'avons toujours fait dans la vision du chef de l'État qui est celui de promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays de développer la chaîne des valeurs locale et développer des entreprises sous-traitantes congolaises c'est un noble combat du chef de l'État dont nous portons et je pense que c'est ce qui justifie notre présence ici au diaracy mining week durant trois jours soit du 12 au 14 juin 2024 les opérateurs miniers les prestataires en tout genre et bailleurs de fond vont devoir réfléchir pour booster leurs activités autour de l'exploitation minière en RDC l'actualité continue à 23h avec Nancy Odia moi je vous retrouve le mercredi prochain à 20h avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien au revoir merci